J'ai pensé à vivre d'amour et je crois en effet que l'amour est éternel, parce que l'amour est plus fort que la mort. Ça j'en suis absolument persuadée. La mort attaque tout ce qui est matériel, évidemment, ça disparaît. Et dans l'amour, tout ce qui était simplement plaisir passager, évidemment, il n'en reste plus rien. Mais ce qui était, toujours ce fameux mot, parce qu'il dit tout, tout ce qui était don, et don gratuit, ça c'est le troisième ordre de Pascal. Ça ne peut pas mourir. Je n'ai pas le droit moi d'être dans ma chambre, bien chauffée, ayant tout ce qu'il faut, sans m'intéresser au reste du monde. Ce pauvre monde déchiré, toujours les femmes et les enfants qui souffrent le plus. J'ai reçu, je crois, trois fois le passage où quelqu'un racontait qu'à cause de Outreau, donc où il était innocent, sa femme a divorcé. Ses enfants l'ont quitté et son job, il l'a perdu. Cet homme sort de là, il est parfait. C'est incroyable, c'est à pleurer, ça. Alors moi, des gens comme ça, je les prends dans ma prière, dans mon cœur. Je supplie, Seigneur, donne-nous la force. La force de tenir, de tenir. Pour moi, la lecture, c'est une prière, c'est-à-dire que ma prière se nourrit de la lecture, la lecture nourrit ma prière. C'est évident. Quand j'ai lu quelque chose de particulièrement terrible, vraiment, je prends tout de suite mon chapelet. J'offre une dizaine, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Je prends les mystères douloureux. Car le Christ souffre dans l'homme, il s'est incarné pour entrer dans tout ce qui est humain et nos joies et comment, mais nos souffrances et comment. Il me semble que c'est de nouveau le Christ qui dit, comme l'avait si bien compris Mère Thérésa, j'ai soif. J'ai soif d'un peu de tranquillité, j'ai soif d'un peu d'amour, j'ai soif de vivre, enfin quoi. Je sais à quel point la prière peut aider l'homme. Moi je crois à la communion des hommes. Je crois que quand je prie, j'envoie quelque chose de direct, une force, moi j'y crois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501